Et pour cette promenade sur Edonia Radio, on vous emporte dans une balade urbaine de LR. Qu'est-ce que c'est les balades urbaines de LR ? C'est l'association Lexa & Co qui vous propose des visites d'1h30 à pied pour découvrir le street art qui décore la Rochelle. Tag, graffiti, pochoirs, collages, stickers, fresques, Dominique alias Marguerite la Rochelle vous guide pour comprendre cet art urbain et découvrir les secrets des artistes. Pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous au Gabu, là où la visite commence tout près de l'office de tourisme. Dominique nous explique pourquoi le street art est si bien exposé à la Rochelle et les bases pour comprendre les codes des street artistes. Ici c'est ce qu'on appelle la friche du Gabu. Le Gabu c'est tout le quartier que l'on a ici. Et là on a, alors j'ai pas la chance de le connaître, mais vous avez un graffeur en direct qui est en train de poser. Donc le principe à chaque fois, justement pour éviter les transparences avec les graphes précédents, on met toujours un revêtement ou blanc ou noir ou d'une autre couleur avant de poser son graffe. Donc il y a une grande tolérance et c'est une chance que l'on a à la ville de la Rochelle. C'est que ce n'est pas organisé par la ville de la Rochelle. Il y a certaines villes qui ont des associations qui s'appellent Le Mur, comme à Nancy, à Bourges, à Paris aussi, à Oberkampf. Donc là c'est des associations en lien avec les villes qui invitent un street artiste mensuellement, qui vient poser, l'oeuvre reste un mois et puis après il y a un nouvel artiste, etc. Ici à la Rochelle, il n'y a pas de gestion municipale du graffe proprement dit. Il y a des soutiens lors des graffiti jams. Mais par contre le spot du Gabu ici est un espace d'expression complètement libre. Et d'ailleurs on peut poser en pleine journée, la marée chaussée ne viendra pas vous taper sur l'épaule pour vous dire que c'est interdit. Je m'arrête toujours devant ce mur pour commencer parce que c'est un résumé de ce qui se passe à la fois à la friche du Gabu et puis en même temps de toutes les formes d'expression que l'on retrouve dans l'art urbain. Les premières expressions, ça a été le tag qui est la signature. La signature, c'est de poser sa marque. C'est complètement vandal puisque c'est sur les murs, sur les portes, c'est un petit peu n'importe où. Et souvent quand il y en a un qui a mis sa signature, quand c'est un plus ou moins concurrent, il la repose par-dessus. Et puis donc vous avez le graffiti, c'est soit une signature simple du nom de l'artiste, soit après on peut passer sur une fresque plus travaillée, plus esthétique. C'est soit le nom de l'artiste avec des écritures stylisées, donc c'est une recherche du style de lettres. Donc là on a Virus, alors Virus ça n'a rien à voir avec la pandémie, c'est son nom de graphère. On peut avoir aussi ce que l'on voit là au milieu, donc c'est ACR. Donc ça c'est le nom d'un équipage, alors on dit crew en anglais. Donc les crew, c'est des regroupements d'artistes. Ici on verra beaucoup VEC, qui veut dire vivre en couleur, le crew VEC. Edonia Radio, promenade en Pays de Nice. Comme c'est un spot qui est connu nationalement, qu'il est su qu'on peut venir ici, alors on dit poser, ça veut dire peindre, on peut poser ici sans souci. Donc souvent c'est le passage obligé, même quand les gens sont en vacances, ils viennent ici poser leur marque. Vous voulez continuer la visite ? A bientôt pour un nouvel épisode. Et sinon tous les renseignements pour s'inscrire aux balades urbaines de LR sont sur edonieradio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada